Yo, salut tout le monde, c'est JC de retour pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va continuer sur la lancée des tests Wii, des jeux Wii, avec Dragon Ball Revenge of King Piccolo, sur Wii donc, en version française, un jeu d'action, aventure, plateforme, 12+, développé et édité par Bandai, voilà. Et donc je l'ai acheté 10€ dans les bacs à soldes du supermarché, un jeu que j'ai déjà fini, et j'étais bien content de l'avoir fini, finalement. Alors, parce que je l'ai acheté surtout, c'était pour un peu me souvenir, un peu des souvenirs que j'avais quand j'étais gosse et quand je regardais Dragon Ball à la télé, voilà. Donc ça c'était cool, et ça m'a permis de me rappeler pas mal de choses de mon enfance que j'avais oublié sur cette série. Et ça c'était cool, c'est l'un des points positifs du jeu, mais il y a aussi des points négatifs qu'on verra. Bon, alors, pour le jeu, on a le mode aventure, le championnat du monde, la boutique, qui nous permet d'acheter des personnages, mais c'est juste pour les regarder dans la galerie, on a les musiques, acheter les cinématiques, génial, acheter les cinématiques, on peut acheter des voix, et la concentration d'énergie qui permet d'augmenter la barre de vie de Son Goku, mais pas sa puissance, ce qui est dommage. On a les options classiques, et la galerie dans laquelle on peut regarder les objets, écouter la musique, écouter les voix, regarder les cinématiques, et regarder les personnages, comme j'en ai acheté encore aucun, on peut pas le regarder. Donc, un point à souligner, c'est qu'on peut choisir entre les voix anglaises et japonaises dans les options du jeu. Voilà, dans l'option volume, non, c'est dans l'option sous-titre, voilà, voix japonais, anglais, et donc choisissez les voix japonaises, puisque les voix américaines sont absolument catastrophiques. Voilà, hop, on peut aussi régliger l'écran en 4 tiers, 16 neuvièmes, il n'y a pas de problème. Donc nous, on va faire l'option aventure, vous voyez, on retrace toute la partie Dragon Ball, depuis le début de l'armée du... enfin, toute, en façon de parler, depuis l'armée du ruban rouge, jusqu'au combat contre le piccolo, le méchant piccolo. Voilà, donc ça fait pas mal d'heures de jeu, il faut compter une bonne dizaine d'heures de jeu, pour espérer le terminer, enfin, 8-10 heures, ça dépend comment vous jouez, si vous voulez foncer dans le tas, ou rechercher dans les niveaux, parce qu'il y a des coffres cachés dans les niveaux, donc il faut recommencer plusieurs fois, et en plus, à la fin de chaque niveau, on nous donne une note, parce que chaque... chaque scénario est divisé en plusieurs niveaux, en plusieurs parties, et bien sûr, on nous donne une note à la fin, en fonction de notre barre de vie qui reste, en fonction du temps qu'on a mis, et... donc il nous donne une note, voilà, donc vous pouvez recommencer indéfiniment, ce qui fait que vous pouvez passer de 8 heures à 10 heures, à 12 heures de jeu, quoi, donc ça dépend de vous, ça. On va faire le niveau-là. Les chargements, heureusement, sont pas trop trop longs, c'est déjà ça. Il y a un petit problème, c'est que, voilà, il n'y a pas trop les musiques de la série originale, enfin, je ne les ai pas remarqués, ce qui est un peu dommage, mais bon, tant pis. Donc au début de chaque scénario, on a un résumé comme ça, qui nous dit un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe dans l'histoire. D'ailleurs, le jeu est un gros résumé de cette partie de Dragon Ball, mais c'est vraiment un gros, gros, gros résumé, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très pointu, c'est vraiment le gros résumé, c'est surtout, c'est un jeu surtout orienté pour les personnes qui n'ont pas connu Dragon Ball, et qui n'ont pas envie de se taper les... Je ne sais pas combien il y a d'épisodes dans Dragon Ball, je crois qu'il y en a 150 ou peut-être 200 épisodes, au lieu de se taper les 200 épisodes, bon, on joue au jeu, on a un énorme résumé. Et je trouve que c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et peut-être pour ceux comme moi, qui regardaient ça en étant enfant, c'est un bon résumé, et comme ça, je n'aurais pas besoin de me retaper les coffrets DVD hors de prix pour me retaper toute l'aventure, surtout que je n'en ai vraiment pas envie du tout. Donc ça, c'est au moins une bonne chose. Graphiquement, ça respecte le design d'Akira Toriyama, donc le mangaka d'origine de Dragon Ball. Et donc, on a des personnages bien modélisés, on les reconnaît tous, il n'y a pas de problème. Ils ont tous leur voix originelle japonaise, donc ça fera plaisir aux amoureux de la version originelle japonaise. Voilà, hop, on avance. Donc c'est un jeu vu de côté, mais en 3D, parfois sur plusieurs plans, là c'est sur un seul plan. Et c'est... comment dire... C'est un jeu d'action, aventure, plateforme, parce qu'il y a des phases de plateforme, malheureusement, les phases de plateforme sont assez difficiles, parce que le jeu n'a pas été prévu vraiment pour être un jeu de plateforme, c'est pas du Super Mario Bros, donc quand on doit faire des sauts millimétrés, et bien ça ne marche pas, malheureusement. Je vais récupérer la bombe. Voilà, il y a parfois quelques petites... des pseudo-énigmes dans le jeu. Voilà, quand on... bien sûr... Non, c'est pas bon. Voilà, il s'est panagé. Il y a quelques intégrations avec les décors. J'ai oublié, on peut jouer avec la manette. Là, je vais jouer avec la manette GameCube d'origine. Donc, toi, tu vas crever, parce qu'elle commence à me casser les couilles. Voilà, alors, j'y vais trop vite. Voilà. Vous voyez, les phases de plateforme sont pas... Elles ont l'air simples comme ça, mais elles sont peut-être pas si simples que ça, finalement. Donc là, je vais passer par là, tu vois. Donc on a plusieurs passages, on a parfois plusieurs passages cachés, ou qu'on doit découvrir par nous-mêmes, enfin, plus ou moins cachés. Et parfois, on a des passages, vraiment, on les voit comme celui-là. On les voit très simplement. Donc, là, c'était un passage pseudo-caché où j'ai récupéré un coffre. Parce que dans chaque scénario, il y a huit coffres à récupérer. Et donc, ça fait beaucoup de coffres à récupérer. Et quand on a récupéré tous les coffres du jeu, on gagne un bonus. Le bonus, je ne le connais pas, vu que je n'ai pas récupéré encore tous les coffres. On a des caisses, bien sûr, hop, à casser pour récupérer de la vie, de la barre. Alors, la barre verte, en haut de l'écran, c'est ma barre de vie qui est à fond. De toute façon, en dessous de la barre bleue, c'est ma barre de spéciale qui permet de lancer un Kamehameha. Elle est divisée en trois petites parties. Dès qu'il y a une petite partie qui est remplie, je peux lancer un Kamehameha. Et en haut à droite, c'est l'argent que j'ai gagné en zénie. Et pour battre des... Pour gagner de l'argent, il faut battre les ennemis, récupérer des trésors, etc. Et finir avec une bonne note à tous les niveaux pour avoir plein de pognon. Donc, niveau jeu, niveau gameplay, on nous offre, bien sûr, de la baston, comme ça, en mode... Comment dire ? En mode un peu... Plateforme, quoi. On a de la baston en 1 contre 1 pendant le championnat, parce qu'il y a une phase pendant le championnat où on a des... Ou contre les boss, c'est du 1 contre 1, généralement. Et bon, on a des phases de plateforme qui sont pas géniales, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un jeu assez... C'est un jeu très arcade. Faut pas... C'est pas du Budokai Tenkaichi, niveau baston. Ça reste... Les niveaux des coups, ça reste très limité. C'est très arcade. C'est vraiment prévu pour que tout le monde puisse... Enfin, la prise en main est faite pour que tout le monde puisse le prendre en main, justement, tout de suite. Pour pouvoir avoir du plaisir tout de suite. Du plaisir de jeu tout de suite. Mais, même si le jeu reste parfois assez difficile, si vous voulez récupérer vraiment tous les... Tous les coffres, il va falloir... Il y a des passages assez ardu. Donc, ça fera plaisir à peu près à tout le monde. Donc, ça, c'est cool. Donc, là, je vais passer par là. Voilà. Hop, on continue. Vous voyez, les niveaux sont quand même jolis, graphiquement. Je l'ai dit, ça respecte bien... L'anime original. On a des niveaux assez bien construits. Mais, bon, bien sûr, en fond, quoi. Je veux dire. En décors de fond, ils sont quand même plutôt jolis. On a un jeu, finalement, très coloré. Donc, ça respecte bien l'esprit du dessin animé. Ça, c'est cool aussi. Donc, ça, je voulais pas le faire. Mais, vous voyez, quand on meurt... Enfin, quand on meurt. Quand on tombe dans l'eau, par exemple, on recommence tout de suite. Et quand on meurt, eh ben, on a des continues infinis et on recommence là où on est mort. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. On n'a pas besoin de repartir vers le menu du jeu pour... Recharger la sauvegarde. Des trucs super chiants comme ça. Donc, lui... ...